Le méchant garçon a enlevé le pantalon de la fille, et la mère de cette dernière était tellement en colère qu'elle est venue à la porte. Mais la mère du garçon non seulement ne s'est pas excusée, mais elle a dit qu'il n'était pas nécessaire de s'occuper de telles choses avec un enfant. La mère de la fillette s'est mise en colère, pensant que si la femme continuait à gâter son fils de la sorte, elle le regretterait un jour. Lorsque le père a appris la vérité, il était tellement en colère qu'il a traîné son fils dans la chambre et l'a battu. Lorsque la mère l'a entendu, elle s'est précipitée pour protéger son fils. Ce vilain garçon, Louis, était connu comme un mauvais garçon dans le village. Et sous la protection de sa mère, il devenait de plus en plus audacieux. Un jour, après l'école, Louis tomba dans la cave où un vieil homme préparait des choux, sans regarder où il allait, avec une bande dessinée. Mais non seulement Louis ne s'est pas excusé, mais il a même accusé le vieil homme d'avoir tort. Pire encore, Louis et son compagnon Jacques ont rempli d'eau la cave du vieil homme au milieu de la nuit. Le lendemain, tous les légumes de la cave étaient pourris. Furieux, le vieil homme, qui sait que Louis est responsable, fait venir ses hommes à la maison pour exiger un dédommagement. Elle dit aussi que c'est une chance que ce soit son fils, sinon elle devrait demander un dédommagement au vieil homme. D'un autre côté, Jacques, qui a également commis une erreur, a été puni par son père et a apporté une voiture entière remplie de choux au vieil homme pour se faire pardonner. Le vieil homme a eu pitié du garçon et a voulu l'aider, mais le père de Jacques l'en a empêché. Parce qu'il pense que même s'il s'agit d'une petite affaire, nous devons fixer les bonnes valeurs pour l'enfant, sinon cela lui nuira certainement à l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !